Générique Le marché parisien réduit ses gains à la mi-séance, mais se maintient dans le vert dans un marché peu actif en ce lundi de Pentecôte. Ce sont les valeurs cycliques qui mènent le rebond à la Bourse de Paris. Alstom en tête des hausses du CAC 40, plus 1,7% devant Valourec, Schneider Electric ou encore Saint-Gobain. Et la série haussière se poursuit pour Alcatel-Lucent qui se dirige vers une 7e séance dans le vert d'affilée. Et globalement, les valeurs technologiques Capgemini, ST Microelectronics se classent parmi les plus fortes hausses ce midi. France Télécom gagne 0,5%. A l'issue de son OPA à la Bourse du Caire, le groupe a obtenu 94% de sa filiale égyptienne Mobinyl. Il y a très peu de baisse ce midi sur le CAC 40 à l'exception d'EDF ou encore Vivendi. Et le secteur financier est finalement bien orienté ce midi à la Bourse de Paris, occultant les difficultés de la banque espagnole Bankia, plus 1,3% en ce moment pour Société Générale et BNP Paribas. Alors qu'à Madrid, le titre Bankia chute lui de plus de 20%. La quatrième banque d'Espagne a demandé vendredi à l'Etat de lui apporter 19 milliards d'euros, soit plus de deux fois le montant minimum estimé initialement par le gouvernement. La banque a dévoilé en parallèle une perte de 3 milliards d'euros. Elle a également indiqué qu'elle procédera à une augmentation de capital de quelques 12 milliards d'euros. Voilà, c'est la fin de ce flash, prochain rendez-vous à 18h pour la clôture. La banque a dévoilé en parallèle